Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau jeu sur la chaîne, il s'agit de Surviving Mars qui vient de sortir. Un jeu où on va devoir construire une colonie sur la planète Mars pour faire vivre l'humanité. C'est un jeu qui a été développé par ceux qui ont développé la série Tropico et édité par Paradox, donc ceux qui ont édité City Skyline notamment. Allez, on va commencer tout de suite une nouvelle partie sur Surviving Mars qui est sorti sur PC, Xbox One et PS4 hier, moi je joue sur PC. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Le sponsor de la mission pour commencer, le pays ou l'organisation mécène qui finance la mission martienne, accorde du financement de la recherche et d'autres avantages à la colonie. Bon déjà, je vois un nom qui m'attire pas mal, le Space Y en rapport à SpaceX. Comme je pense que c'est eux qui nous emmèneront sur Mars dans la réalité, on va sans doute prendre eux. Et on sera sur un niveau normal, donc ce sera très bien. On a 5 fusées, 6 millions de dollars de financement. 6 milliards de dollars. Recherche par sol, 200 de recherche. Les prix des métaux rèdent 20 millions de dollars. Candidat de départ, 75. Les autres drones démarrent avec des drones supplémentaires. Et les ressources avancées, 50% moins cher. Si on prend par exemple une mission martienne, tout est mieux, c'est très facile ça, mais bon. Voilà, on va partir avec Space Y. Ensuite, le profil du commandant. Alors, plusieurs profils différents. Les drones sont peu à peu améliorés pour travailler et construire plus vite jusqu'à sol 100. Sol 100, donc ça veut dire que ça doit être le centième jour, je pense. Ça c'est l'inventeur. Le garche, la production de carburant au moins de 25%. L'hydro-ingénieur commence avec un gisement d'eau révélé. Les dômes consomment 25% d'eau en moins. Ça peut être pas mal ça, l'hydro-ingénieur. Docteur, bon ça c'est pour la naissance, c'est pas trop important maintenant. Psychologue, l'écolore récupère 5 points additionnels de santé mentale. Bien, ok. Futuriste, technologie, les avancées technologiques sont développées 30% plus vite. Ouais. Écologiste. Astro-géologue, commencé avec un gisement de métal rare révélé. Fuséologue, commencé avec une fusée supplémentaire. Production par CO2. Allez, attends. On va prendre l'hydro-ingénieur. Ensuite, le logo de la colonie. Qu'est-ce qu'on a ? Mars Express, Voyager, Compte à rebours, Serenity. Ça indique une étude, un petit pas. Mars United. Valeurs familiales. Chou de Bruxelles. Pourquoi pas. Bio-robot. Pas de panique, don de panique. Rapport à plusieurs choses. Récemment, SpaceX, avec son rover qui a été envoyé, avait don de panique sur le tableau de bord. Et c'est aussi une référence à H2G2, le guide du voyageur intergalactique. On va prendre ça. Ça colle bien, je trouve. Le mystère. Le pouvoir des trois. La science n'est rien. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, peut-être un mystère à résoudre. Comme je ne les connais pas, on va prendre de l'aléatoire. Allez, c'est parti, suivant. Alors, on a donc notre fusée qui ressemble beaucoup au BFR de SpaceX. La Big Fucking Rocket. Le projet d'Elon Musk pour nous envoyer sur Mars. On va commencer avec 15 de polymères, 15 de pieds détachés, 15 d'électronique, trois sondes orbitales révèlent les gisements souterrains de la zone scannée. Bon, ça, on verra. Et c'est parti. Donc, on va la renommer. Ce sera BFR. C'est le nom de la fusée. Ok, donc, on joue avec un bonus de difficulté de 150%. C'est parti. Sélectionner un site. Alors, on me donne des sites. Et si je fais de l'aléatoire ? Bon, on va prendre de l'aléatoire. Pas trop de béton, quelques métaux, de l'eau, beaucoup de tourbillons de poussière, peu de météores, peu de vagues de froid. Ça semble pas mal pour commencer, c'est relativement plat. Donc, on va partir ici. Voilà, donc c'est aléatoire. Et là, on va de côté des Val Marineris. Et c'est parti, du coup. On fait décoller la fusée de terre et direction Mars. Pour aller coloniser la planète. Bienvenue sur Mars. Tout le monde au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandise. Nos yeux et nos bras télécommandés sur la planète rouge. Les drones et les rovers. Notre but est d'assurer l'implantation de l'humanité en construisant le premier dôme martien. Cette formidable entreprise permettra aux courageux pionniers, les fondateurs, de s'installer sur Mars et de prouver la viabilité de la colonie. Mais avant, il faut que la colonie ait suffisamment de ressources de construction d'eau, d'oxygène et d'énergie. On est sponsorisé par Space Y et on est un hydro-ingénieur. Voilà, donc j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué quelques minutes juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais c'est tout. Alors, commençons par choisir une zone d'atterrissage pour la fusée. La zone prometteuse a déjà été scannée à la recherche de ressources. Sélectionnez la fusée à partir de l'icône en bas de l'écran. Ok, donc a priori on est là. C'est bien, il y a de l'eau déjà. Il y a de l'eau et il y a des matériaux de construction, des métaux. Donc ce sera très bien pour commencer ça. Alors, j'ai juste demandé de commencer à scanner ici. Alors, où est-ce qu'on va se poser ? On a l'eau ici dont je vais pas me mettre à côté parce que ça va utiliser mon gisement sinon. On va se mettre sur un secteur inexploré ici. Et voilà, on va se mettre là. On va attendre que la fusée arrive. Alors, on a atteint un jalon, on a découvert l'eau sur Mars. Donc ça c'est parce qu'on était un hydro-ingénieur. Et on a scanné tout ça. Bon là, on nous apprend les touches. Ok. Les bâtiments permanents sont construits par des drones. Où est le menu construction ? Bâtiment suggéré, un grand panneau solaire. Ouais, on va commencer par ça sans doute. Panormique, les contrôles, ok. Alors, on va y voir un petit peu. Je vois qu'on a 4 drones ici. Plus un rover. Bon. Ça c'est cool. Le rover, on va l'envoyer ici. Non, c'est pas des choses à récolter. Là, c'est pour récolter. Ok, donc lui, il va commencer à travailler, à faire des récoltes. Donc là, on a notre fusée. Avec la zone ici. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour faire tout ce qui est électricité. Là, ici, on va voir les matériaux. Et l'eau à côté. Donc, on va faire l'électricité sur cette zone-là. On va commencer par ça. On va commencer par fabriquer un grand panneau solaire. On va fabriquer 3, 4. Grand panneau solaire ou éolienne ? On va faire des panneaux solaires. Je vais en mettre 3 pour commencer. Voilà, là, j'ai mis un câble électrique. Donc, vous voyez, ça y est, les drones vont commencer à se mettre en branle. Et après ça, je vais commencer directement la production avec un extracteur de béton. On va s'en mettre un là. On va relier avec des câbles. Ah, c'est bizarre le diagonal, mais c'est pas grave. Par contre, il va me falloir des batteries aussi si je fais des panneaux solaires. On va se mettre deux accus. Et voilà, on va laisser travailler un petit peu. Alors, j'ai aucune recherche active. Est-ce que je peux sélectionner une recherche ? Du coup, le filtre magnétique, l'ingénierie, moteur martien avancé, robotique. Les drones et les rovers sont 25% plus rapides. Physique, les sondes adaptées sont moins coûteuses. Sociales. Bon, on va prendre ça. Et on verra. On va laisser faire. Et ils sont en train, vous voyez, d'extraire des choses. Ok, donc ça, c'est cool. Ça travaille. Alors, on peut accélérer le temps. Et donc, du coup, nous voici sur Mars avec notre fusée. Alors, j'ai des trucs qui ne sont pas reliés là, par contre, a priori. Il doit être connecté à un consommateur d'énergie. Ah oui, c'est parce qu'ici, on n'a pas encore construit l'extracteur de métaux. Voilà, donc lui, maintenant, il a besoin d'électricité. Mais comme c'est la nuit, il n'est pas alimenté, du coup. C'est pour ça qu'on a mis des accus. Les drones accumulent tout type de ressources dans un dépôt universel. Faites en sorte de placer un dépôt près de chacun des avant-postes. Vous pouvez également construire un dépôt spécialisé des ressources d'un certain type. Ok. Voilà, donc il va faire jour. Donc, je suppose que les panneaux solaires, là, vont s'ouvrir. Voilà. Et du coup, ça commence à travailler. Hop là, on va se mettre là. Là, ça y est, ça commence à travailler. Et on va extraire un peu de béton. Oups là, je suis parti loin, moi. Alors, encore un petit peu de mal à contrôler. La caméra. Le réseau de drones... Hop là, attendez. Le réseau de drones est un centre de commande stationnaire pouvant contrôler plusieurs drones. Et on va penser à construire un réseau de drones dans chacun de vos principaux avant-postes. Ok. Vos extracteurs produisent de la roche stérile. Comme sous-produit, la roche stérile peut être stockée dans des décharges ou empilée près des extracteurs. Les extracteurs arrêteront le temps pendant le marchand lorsqu'ils n'ont pas assez de drones pour transporter la roche stérile. Donc, ils fabriquent de la roche stérile. Ok. Ah ouais, j'ai cru voir que j'allais avoir un réseau de drones. Ah, j'en ai trois disponibles en plus. Donc, je peux déjà en faire un. Un qu'on pourrait mettre par ici. Comme ça, il sera déjà alimenté. Bon là, on va le mettre un petit peu plus par là peut-être. Et je vais connecter un câble. Ah oui, mais j'ai énormément de drones en fait, moi. Je crois que j'en avais que cinq, mais non. Les tours de détection améliorent significativement la vitesse de scan des secteurs à proximité. De plus, elles préviennent à l'avance de catastrophes. On va en fabriquer une. Ça va nous permettre en fait de scanner un peu plus vite tout ça, toutes les zones autour de nous. Le but, c'est de faire rapidement tout ça pour pouvoir voir en gros où est-ce qu'on va pouvoir se mettre. Aïe, mais vous n'avez pas accumulé d'énergie vous en fait. Comment ça se fait que vous n'avez pas accumulé d'énergie ? Le temps que vous êtes bien relié. Peut-être pas assez de choses. Alors, on va construire, c'est pas grave, on va construire quelques énergies supplémentaires. Pourquoi pas d'éoliennes ? Ah, un secteur scanné avec une anomalie. Alors, on va se mettre trois éoliennes en plus. Alors, par contre, vous voyez, je pensais que les bâtiments allaient se relier comme ça. A priori, ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il va falloir que je passe derrière. Hop, les capes d'alimentation. Donc là, c'est pareil. Ici, il devrait sans doute ne pas être connecté. Voilà, comme ça, les trois sont connectés, là. Et ok, là, ça se scanne. Alors, ici, on a découvert une anomalie. La priorité... Oh, il y a une tempête. Et de paramétrer dans le panneau d'information de chaque bâtiment et de construction. Les drones nécessaires vont compléter les tâches. Donc là, ouais, je suis peut-être... J'aurais pas dû commencer par celui-là. J'aurais dû commencer par celui-là. Mais c'est pas grave. Un, deux, trois, quatre. Ok. On va attendre que ça se agrandisse. Ah oui, donc là, c'est vrai qu'il me faut une décharge, par contre. Voilà, comme ça, les drones vont mettre la pierre dessus. Hop, et là, ça va pouvoir continuer de produire en attendant. Même si, pour l'instant, j'en ai pas forcément très besoin. Alors, on a scanné à nouveau. On a une nouvelle anomalie. L'eau peut être produite. Ouais, non, ça, on va... Ah, c'est pas celui-là que je veux. On va continuer dans ce sens-là. On va trouver l'anomalie pas loin de nous. Je crois que j'ai pas de quoi aller la regarder pour l'instant. Non, ça, ça produit du béton quand même. Ouais, c'est ça. Ça produit du béton. Et ça, je sais pas trop ce que je vais en faire de cette roche stérile. Mais bon, pour l'instant, on va stocker le béton. Toi, t'es complet, je crois. Donc, on va te mettre aussi un stockage pour toi. Ça, c'est quoi ? Ce sont des matériaux de construction. Voilà, donc là, c'est en train de travailler. Impeccable. Bon, on va pouvoir commencer à produire de l'eau éventuellement maintenant. Alors, de l'eau, j'ai un extracteur d'eau. On va pouvoir mettre là. Et qu'on va relier à un câble également. Alors, un secteur de scanner. On a retrouvé quelques ressources. Bon, j'ai cru voir qu'il y avait une tornade pas très loin. Non, elle est déjà repartie. Ok. Est-ce que tu peux aller... Recharger... Récupérer. Non, ça, on s'en fout. Créer une voie de transport. Décharger, charger. Mince, du coup, je ne peux pas aller scanner ça, je crois, avec ça. Un petit peu dommage, j'aurais bien aimé. Ouais, donc il faudra un rover de découverte un peu plus tard. Ok, là, ça produit de l'eau. Mais par contre, vous voyez, je n'ai pas de... Il va me falloir maintenant des tuyaux d'eau, je suppose. Il me semble que je peux les mettre. Comme ça. Impeccable. Et on va se mettre, du coup, une réserve. On va se mettre un château d'eau à côté. Ça, voilà. On a donc les tuyaux d'eau. Et on va avoir donc une réserve qui va se faire. La fusée cargo peut livrer des fournitures supplémentaires à la colonie. Par exemple, des ressources avancées comme des polymères, des pièces détachées ou de l'électronique. Ouvrez l'interface de ravitaillement pour commander une fusée cargo auprès de la Terre. Bon, on verra ça un peu plus tard. Voyons voir. Où est-ce que j'ai, par contre, mes ressources actuelles ? L'oxygène peut être extrait de l'atmosphère par un oxyme. Comme l'oxygène est crucial pour vos futurs colons, il est très recommandé d'installer un réservoir d'oxygène pour en stocker. Les tuyaux sont utilisés pour connecter tous les bâtiments, abritant la vie. Ok. Donc là, normalement, on a de l'eau qui va commencer à rentrer ici. Donc ça, c'est très bien. On a différentes choses. Attendez, ça se scanne vite. Ouais, ok. Bon, on va continuer de s'agrandir après. De toute façon, on va continuer de tourner. Et le but, c'est de scanner toute la carte, évidemment. Même si après, vu que ce ne sera pas à côté de nous, ça mettra un peu plus de temps. Mais ça, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, on est là. Il faudra réfléchir assez vite. Je pense qu'on le fera par là, le début de la colonie. Parce qu'on a pas mal de ressources. Alors, sauvegarde automatique. Mais voilà, là, du coup, on est en train d'extraire de l'eau. Qu'est-ce que je peux fabriquer ensuite ? Vous avez besoin des pièces préfabriquées pour ce bâtiment. Enfin, je n'ai pas forcément besoin. Je vais avoir besoin de ça, plutôt. Pour produire de l'oxygène. Mais pour ça, il me faut de l'eau et de l'électricité. Et après ça, je peux avoir un réservoir d'oxygène. Ok. Donc ça, c'est pour le système de survie. Donc ici, on a tout ce qui est énergie. Donc ça, c'est en cours. Là. Extracteur de métaux. Raffinerie de carburant. Il va falloir du carburant assez vite. Comment je produis du carburant, par contre ? Un extracteur de métaux rares et un extracteur de métaux. Alors, a priori, je peux commander une nouvelle fusée. Ravitaillement. Ici. Alors, sélectionnez une fusée cargo et chargez la cargaison voulue en fonction de la capacité de la fusée et du financement disponible. Planifiez soigneusement. Vous disposez d'un nombre limité de fusées et le temps de transport sont importants. Comment ça coûte super ? Non, je ne vais pas construire. Normalement, j'en avais cinq. Ah oui, d'accord. Fusée cargo. Hop là. Alors, je vais avoir besoin d'un véhicule télécommandé assigné au transport. Non, ce n'est pas ça. Un explorateur. Scanner des anomalies. Donc, ça, il m'en faut un. Et j'ai vu que j'avais besoin de pièces détachées également. Vous voyez que j'ai, par contre, la capacité maximale. On va se limiter là parce que ça coûte super cher. J'ai besoin de ça, en fait, pour pouvoir scanner les anomalies et commencer à faire. Dragon 1, non, ça va être BFAR 2, du coup. Allez, on va commander cette fusée. Alors, comment je vois ma fusée, par contre, comment je vois où est-ce qu'elle en est ? Bon, je suppose qu'on va me prévenir quand elle sera à proximité. Ah, mais j'ai encore des choses dedans, là. Je n'avais pas fait gaffe. Ok. Alors, j'ai trouvé que j'avais eu des zones de scanner, mais toujours pas d'eau. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les anomalies. Oula, j'ai une tornade. C'est quoi ce truc-là qui se balade ? Est-ce que ça va me détruire des choses, ça ? Leclerc reporté. Ah oui, carrément ! Ah oui, mais ça me perd vachement d'eau, en plus. C'est le drone qui répare ? On va attendre de voir, parce que j'ai aussi un câble en défaut. Oh, regardez comment on a de la poussière, là. Ok, donc c'est bien les drones qui me réparent les différentes choses. Alors, attendez, du coup, j'ai eu une recherche terminée. Le filtrage magnétique, amélioration oxyme, production d'oxygène augmentée de 50%. Ça, c'est cool. La recherche débloquera plusieurs avantages sur la colonie. Développer une technologie rendra disponible la recherche du même domaine. Changer la recherche active, voilà, ok. L'ingénierie, les fusées et navettes consomment moins de carburant. On va prendre ça pour l'instant. Allez, c'est parti. Ok, donc là, c'est en train d'être réparé. Et là aussi. Ok, donc en fait, il y a... J'ai l'impression qu'il va falloir faire des doublons quand on aura des choses pour éviter ce genre de problème. Toi, du coup, tu vas peut-être travailler un peu. Ok, toujours rien de bien intéressant pour l'instant. Ok, la fusée est là. J'avais pas vu, 59% pour la fusée. Démarrer la séquence de lancement, mais je suis pas sûr d'avoir... En attente de plein de carburant. Donc, il faut que je fabrique du carburant. Alors, le carburant, comment je fabrique ça quand même ? Une raffinerie de carburant, ça nécessite quoi ? Ça nécessite juste de l'énergie pour production. Ah, vous avez besoin de pièces préfabriquées pour ce bâtiment. Vous développez la technologie correspondante. Ah, j'ai pas la technologie. J'ai pas grand chose autour de moi, là, en fait. Alors, la fusée est arrivée, a priori. Elle est à 100%, parce que ça veut dire que... Peut-être pas encore tout à fait. Ça y est, elle est prête. Elle est prête, pardon. On va la faire atterrir à côté de l'autre. Et on va se faire atterrir la deuxième billet phare. Et on va pouvoir aller voir un petit peu les choses là qu'il y a à voir, les anomalies. Aller scanner un petit peu tout ça. Ok, ça scanne. Nickel. Donc, alors, par contre, l'arbre des technologies, comment je fabrique du carburant ? Les fusées consomment moins, ok. Il va falloir que je fasse de façon que j'avance jusqu'à avoir... De quoi fabriquer du carburant, parce que là, en fait, tu peux pas... Ah, mais ils ont un sacré, sacré arbre de technologies. 25% plus rapide, ça, c'est pas trop grave pour l'instant. Bon, pour l'instant, on va prendre ces deux-là. Ok, le scan est bientôt terminé. Il y en a deux à me scanner, lui. Ok, on a atteint... On a une nouvelle technologie disponible à la recherche. Si l'on sait où chercher l'environnement désertique de la planète rouge, et pareil, un trésor de connaissances et de merveilles inconnues. Même le plus petit rocher, à l'apparence anodine, peut contenir les réponses aux mystères qui ont dérouté l'esprit humain depuis des générations. Parfois, il suffit d'une découverte pour nous assurer de l'immensité de l'univers, et nous encourager à regarder au-delà des limites de notre existence vers le futur. Effet. Les technologies suivantes sont apparues sur l'écran de recherche. Amplification d'extracteur, compression de carburant. Il faut avoir du... Alors, on va y voir. Donc on a l'amplificateur d'extracteur, améliore l'extracteur, augmente la production de 25%, mais également la consommation d'énergie de 10. Là, et la capacité de chargement des fusées de plus de 10 000 kg. Il faudrait avoir à carburant la plus grande partie du fusée, mais pour l'instant, ça ne me donne pas encore la capacité de faire la technologie dont j'ai besoin. On va aller du coup scanner la deuxième. Ici. Bon alors, nous on va commencer à fabriquer en attendant de... Là vous voyez, on est au maximum au niveau de l'eau. Impeccable. On va commencer à fabriquer un petit peu d'oxygène quand même. Je pense que ça risque d'être important d'en faire. À un moment, on risque d'en avoir besoin. Je vais me mettre par là, parce que je vais fabriquer par là plutôt mon biome. On a un secteur qui a été scanné. Ah, j'ai des nouvelles recherches, mais c'est des matériaux classiques, on va dire. Oh, déjà fabriqué lui ? Ok. J'arrive. Donc ça c'est pour l'électricité, et je pense que si j'ai bien compris, ça allait avoir besoin de tuyaux également. Oui, je peux les faire passer au-dessus de ces câbles-là. Alors, nouvelle technologie disponible à la recherche. Si l'on sait où chercher... Ok, c'est toujours la même chose. Alors, on a les champignons basse gravité et financement participatif martien. Qui sont apparus. Ils recevent une unique subvention de 1 million. Ouais, non, ça fera peut-être le faire en fait ça à un moment. Et on a le champignon basse gravité, nouvelle construction, la ferme Fongique, une construction hors dôme qui produit de la nourriture. Ok. Ah oui, donc vous voyez, même l'extracteur, en fait, je suis en train de voir que... L'extracteur, en fait, c'est parce que j'ai eu la technologie au départ. Donc c'est sans doute sur toutes ces choses-là qu'il faut que j'avance. Jusqu'à avoir ce dont j'ai besoin. Ah oui, t'as besoin de quelque chose pour consommer. Donc on va commencer à faire des réservoirs. On va s'en faire deux. Hop, voilà. Alors par contre, toi, tu... Je ne sais pas trop ce que je peux te faire faire, toi, en attendant. On a encore du béton. Enfin, ça, ça va. On a pas mal de béton, c'est cool. Par contre, au niveau métaux, on n'a pas grand-chose, j'ai l'impression. Voilà, comme ça, impeccable. On va commencer, en fait, à préparer pour éventuellement avoir un biome assez vite. Voilà, je vais sans doute faire mon début de base par ici. Mais écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode sur Surviving Mars vous aura plu. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Comme vous avez dit, pendant les cinq premiers épisodes, il y aura un épisode tous les deux jours, histoire de bien se lancer. Et puis, on verra après ce qui va se passer. On va laisser tout ça tourner un peu. Je donne donc rendez-vous dans deux jours pour la suite de l'aventure sur Surviving Mars. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.